Salut les amis! Salut! Je suis Sérénée et voici ma mère Michaela et nous sommes l'équipe de My New World! Bienvenue dans notre classe de créativité. Aujourd'hui on a préparé quelque chose de spécial pour vous. Pour mettre sa planche à Campa, bientôt on pourra faire du camping, s'amuser sur la plage, faire de la voile. En parlant des voiliers, voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Tous les matériaux qu'on va utiliser sont très faciles à procurer. Et ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tous les matériaux qui nous l'est ici sur la table, on va essayer de trouver d'autres solutions pour les remplacer. Le concept de My New World est de travailler en équipe. Donc on encourage tout le monde de la famille à participer ensemble. Lors de nos projets, on peut trouver du travail pour tout le monde. Des plus petits, frères et sœurs, jusqu'aux parents et grands-parents. Avec une bonne supervision, les enfants sont capables d'utiliser eux-mêmes ou avec de l'aide de parents et des grands-parents, le plus grand frère bien sûr. Ils sont capables d'utiliser les outils des menu-series. Nous, on sait ça très bien parce que dans notre groupe de créativité qui nous donne à la bibliothèque et avec cette occasion, on doit remercier beaucoup à la bibliothèque de votre territorium qui les soutiennent et qui collabore avec nous dans la réalisation de cet bel projet. Et pour conserver tout à nos moutons, oui, on va dire que les enfants sont amusés beaucoup, beaucoup en utilisant les outils. Ils ont développé la motricité fine et dans le même temps, ils ont consolidé une meilleure estime de soi. Bon, alors moi j'ai dit qu'on doit commencer le travail. Oui, commençons le travail. Ok. Est-ce que tu penses qu'on va mettre lui? Oui. Peut-être comme ça parce que tu vois qu'il est capable de rester au niveau. Ok. Voilà. Et on va utiliser une de notre branches. Ok, Irene, est-ce que tu aimes lui? Oui. Ou peut-être là-dessus? Peut-être là-dessus. Ah oui. J'aurais vu qu'il est beau parce qu'il est comme un peu branle-auvre, mais j'aurais aimé que tu vas appeler une matche et une l'agence à l'esprit ici. Ah, c'est pas qu'il est. Alors, on va mettre les branches en avion, ma mère. Qu'est-ce que ma mère a trop de branches ici? C'est à cause que notre arbre à l'avant, lorsqu'il s'est cassé, elle a décidé de garder les branches, ensuite de les jeter, puis on les a mis en arrière jusqu'à là-bas, non? Ok, on va couper lui, je pense, ici. Oui, donc qu'est-ce que tu as en penses? Ok, Irene, tu dois m'aider ici. On va mettre la tenue avec elle-ci. Oui, peut-être que si on mette les deux branches ici, peut-être que tu tiennes ça. Ok, tiens, là. Ok, parfait. Écoute, maintenant, on doit faire un trou, ok, dans notre branche, la perceuse. Oui, on a besoin de notre perceuse. Qu'il y a une mèche, oui, je pense que oui, on doit mesurer la mèche. Cette mèche est un petit peu plus petite, alors peut-être qu'on doit utiliser notre mèche. Moi, j'ai quelques mèches ici de plus. On va essayer, peut-être c'est une trois-quarts, voilà. Tu vois, ça suffit, les trois-quarts. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de mèche? Oui, Irene, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas ça dans les garages. Le oiseau, c'est un oiseau qui fait du bruit, là, en dehors. Ok, ou qui chante. On peut aussi visser avec une vis longue dans la base de la branche, en dessous de la branche, ok, qui va traverser la branche de base et va rentrer dans la branche qui va être la main. C'est recommandé en avant de faire un petit trou avec une mèche très mince, en avant d'introduire notre vis, ok. Mais maintenant, nous, parce qu'on a notre taxeuse avec une grande mèche, on va essayer de faire un trou. Ok. Allez-y, Irene, moi je vais tenir ça. Et tu... Tu es dans le vis. Oui, ok. Et tu les tiens parfaitement en vertical, ok? Allez-y. C'est suffit, Irene. Parfait, moi je pense que c'est suffit. Ok. Ok. Et voilà. Ouais, on est très bon. Ok. Parfait. Ah oui, et chers enfants, n'oubliez pas de toujours aider vos parents lorsqu'ils vous faites le ménage. C'est important de travailler en équipe, donc... Mais oui, Irene, voilà. C'est une balai parfait pour aimer. Je vais vite. Ok, excellent. Donc, peut-être qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas réussi à faire le trou. Alors, vous pouvez attacher directement la petite branche sur la grosse branche en utilisant une prise. Ok. Nous, on va utiliser en avant une petite mèche. On le met dans la taxeuse. Et on va essayer de faire un trou. Tu peux le faire, bien sûr, Irene. Ok. Ok. Voilà. Et maintenant, on va mettre celui-ci. Et tu continues la trou un petit peu. Oui. Le trou. Le trou. Ok. 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 Maintenant, on va utiliser une vis pour attacher les deux branches ensemble. Ok. On peut utiliser une tournée vis manuelle ou électrique. Ok. Ok. Maintenant, on a fait le mât. Et il nous reste à faire le voilier. C'est ça? Oui. Et pour faire le voilier, on doit, on a besoin d'une serviette pour la cuisine. Nous, on a notre serviette qu'on a acheté dans une magasin de type dollars. Ok. Et on a déjà coupé. Mais il suffit des tissus pour faire une autre. Ok. Alors, deux autres. Peut-être une en deux. Oui. Ok. On va voir parce que celui-ci va être un petit peu plus grand. Ok. Pour couper ce tissu, on a besoin d'un avant d'une gabarit, d'un modèle. C'est pour ça qu'on utilise le papier. Ok. Ok. On va mettre nos voiles ici. De nos bateaux ici. Ok. Et on devait qu'on attache la voile ici. Et notre contour en grande ligne. Ok. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit être très précise. Ok. Même si je braille jusqu'à ici. Voilà. Ok. Et maintenant, on utilise les ciseaux. On peut prendre l'autre et venir. Bon, on va faire un peu. Et moi, je pense à René . M'est super cool si on oke en mettre en voile... moi je vais utiliser déjà cette coupe si vous avez une machine à coudre comme nous on a utilisé ici vous pouvez faire une petite bord ok oui mais si vous n'avez pas vous pouvez directement couper le matériel et le laisser comme ça nous on va faire comme ça aujourd'hui pour voir qu'est ce que ça donne mais moi j'ai confiance qu'il va sortir plus bien ok et je vais couper ici je vais faire des petites crâces parce que je ne peux l'échirer pas oui on va les couper après voilà vous avez dans la maison si vous avez la possibilité d'acheter des feuillettes à visiter sinon on peut chercher une autre solution parce que c'est le moment qu'on va utiliser la corde on fait le tour de la base je vais m'en sisser pour qu'on voit on fait un noeud ici on peut faire une autre noeud plus loin comme à peu près à deux centimètres ouais et maintenant on peut mettre le voile on voit on va être comme ça sinon l'autre alternative c'est d'utiliser les oeillettes et on va le faire maintenant dans la même place on coupe quatre fils de la même mesure et puis on les rentre tous les quatre dans les pieds on pince les fils on repense lanois ici on out pourbury on l'un on 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 � on 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 C'est parti. Et la dernière, on va attacher le poil ici. Je suis très contente avec le résultat. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu as dit ? Oui, je trouve que c'est super. Oui, on l'a fait vite, vite. Ça dure environ 10 minutes, 15 minutes pour faire celui. En plus, les enfants ont la chance de travailler avec les utiles, d'être ensemble avec les parents, les grands-fères ou les grands-sœurs et faire des projets de bricolage qui vraiment sont très bien finis et qui peuvent être de belles, belles objets de décor dans notre maison. Moi, je trouve que c'est une belle façon de passer le temps avec la famille. En faisant de bricolage, non ? Oui, c'est ça. On vous invite à nous suivre sur le site de la Bibliothèque de Vaudreuil d'Angéon ou sur notre site Miney World ou notre page Facebook Miney World pour voir plus de vidéos. À la prochaine !